Ce soir c'est un cadeau, Dieu va vous donner un diamètre. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. La solution entre la main des prophètes. Amor et avec deux rois, le chapitre 2, à partir du verset 19. C'est le jour d'Elysée a changé la destinée de Jéricho. Les Saint-Jean à Jéricho l'ont approché et vous dit, mais tu sais ce qui se passe. C'est vrai que tu manges bien, c'est bien, mais il y a un problème dans ce pays. L'eau est amère. La situation est bizarre. C'est arrivé, venez, allons-y. On a sou des eaux. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu une parole, il a envie de changer la vie. La vie sera transformée tout à l'heure. Dans les yeux qui vont suivre, la vie se changera. Et celui qui t'assiste à vie, le roi, 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 le roi. Je suis venu parce que tu es reine. Viens à main. Je suis venu te donner ton trône. Je suis venu te faire dégager sa huile. Salut, dégager. Un sorcier qui a su là. Sahil est le mie sorcier. Sahil était le sorcier de David. Le sorcier c'est celui qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Le tassiste le trône d'Israël. Il a failli la mort d'Israël. de la victoire de l'Israël de la victoire du monde Ce matin, l'il est juillet du chantier 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 Amen, tu n'es pas un roi, dégage, parce que je suis venu t'entroniser, je vais t'entroniser. Amen, je vais t'entroniser ce matin, et parler sainement de ton salut, et lâcher le trône. Non, le dar a sonné pour qu'il lâche le trône. Il faut qu'il quitte le trône, ce n'est pas lui le trône, c'est à moi le trône. Amen, Samuel a dit à sa vie, c'est moi le telèvre Dieu a envoyé pour te ouindre comme roi. C'est moi. Alléluia. Il quittera le trône. Crois-tu à ça ? Et rien d'écrire, c'est bien, c'est bien, ça c'est le possible, tu ne dis même pas Amen. Il y a eu ici, il y aura le trône, ce matin, on dit Amen. Et si vous le chasserez, dit Amen. J'ai une seule parole, dégage. Amen, c'est tout. Il dit à mon nom, vous chasserez. Alléluia. Il peut résister à ce bon nom de Jésus. Il n'y a pas. Par le moment, le prophète, il ne parle pas, il dit, mais oui, je suis fier. C'est ce que j'ai fait. J'ai la révélation de la pression de Jésus. Jésus, ce n'est pas un comédien. Jésus, ce n'est pas un comédien. Si Jésus foutait, je n'ai pas rien foutu. Je m'achète pas fort. Jésus n'est pas fort et il m'achète pas. Jésus bénit pas, je n'ai pas rien foutu. Amen. J'ai vu sa puissance. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Amen. C'est un homme de défis et tout. Je demande, vous savez, quand tu es un homme de défis et tout, il faut élever les présents. Le problème, c'est qu'il n'a pas la révélation de la personne. On n'en connaît. Surtout à une situation, c'est présent, tu as peur. Non, Dieu permet ça pour se glorifier. Dieu permet une situation pour se glorifier. Dieu dit, je vous conduis à Kanaa, l'océan des vents Israël. Jésus a commencé à rire. Donc on commence à murmurer. Laisse-moi aller chez Pharaon, en Egypte. Moïse dit, les Ténèbres combattra. C'est Jésus-Christ qui l'a donné la vie. Vous ne l'avez jamais la vie, jamais. Ce qui peut améliorer, améliorer, il avait la révélation de l'affection des dieux. C'est une question de révélation. Le problème, c'est que tu marches avec un grand dieu. Tu ne sais pas qu'il est grand. Tu ne sais pas qu'il est puissant. Des bonnes situations, tu pleures. Il est niche. Toute situation qui arrive à l'enfant des dieux, il est rare, déguisé. Amen. J'aime les situations compliquées. Alléluia, parce que Dieu est béné. Il est le spécialiste des cas impossibles. D'ailleurs, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Je suis le rescapé de ma famille. On m'a dit à Bérezé comme sourire. On m'a dit à Bérezé. Jésus, c'est lui. Amen. Tu sais, quand tu me rends compte, j'ai fait de toi sourire, empoisonner. Amen. J'ai fait de toi sourire, empoisonner. J'ai fait de toi sourire, empoisonner. J'ai fait de toi sourire, empoisonner. Amen. Amen. C'est une nuit de parole. C'est la parole. C'est tout. Tu as besoin d'une parole pour que Dieu descende dans ta vie. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. La vie décline et le Seigneur sema la parole. Et le Seigneur sema la parole. Je vais semener la parole de ta vie. Je vais semener la parole. Je vais semener la parole. C'est une nuit de parole. Amen. Dans la queue de Dieu bénisse, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'ai la grâce et je vous remercie. D'abord, on dit merci à la radio. Désorme, à l'interdenceau de la radio. Pourquoi ce bruit-là ? Monsieur, mets-toi derrière. Mets-toi derrière. Sinon, je vais te projeter ma prière tout de suite. Ma parole se suffit pour te poisson mieux. Vous mangez les gens, vous délivrez ça. C'est toi qui devait être dû. Il ne sait pas que moi, je peux arrêter ton cœur. Les gens sont désamusés. Mais si, je peux arrêter son cœur. La Bible dit que la vie et la mort sont tous au bout de mes lèvres. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne néglignez ce qu'il y a dans vous. Le chrétien est l'homme le plus dangereux. On est ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous êtes des classes là. Un petit sorcier ne doit pas faire malin devant toi. C'est un comédien. Il y a quelqu'un qui a vécu ça à l'ombre. C'est un comédien.